bonjour à tous donc bienvenue sur la chaîne bébé zorus aujourd'hui on est dans un endroit un peu particulier donc là ça y est on est au maroc on est dans le fameux désert marocain premier jour premier terrier du romastix donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble comment on peut savoir s'il est habité ou pas donc là vous voyez classique avec cette entrée elliptique donc là ce qu'on peut voir c'est que la végétation autour a été grignoté ça c'est une de ces plantes de prédilection qui fait des petites baies de couleur un peu orange et puis on peut voir qu'il est habité parce que la terre a été fraîchement déplacé et là on peut voir les traces de griffes donc bon voilà ça c'était le premier terrier après je vous montrerai les prochains animaux qu'on va trouver au cours de notre voyage au maroc on 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 voilà à l'après-midi du troisième jour en roulant en voiture au bord de la route on voit percher sur un caillou on a fait quelques photos mais c'était vraiment loin un magnifique lézard fouet de queue donc on s'est arrêté c'était assez facile à attraper il s'est simplement planqué sous quelques cailloux donc regardez-moi un peu ce beau spécimen voilà ils ont une coloration vraiment particulière vraiment différente de l'endroit où on va aller entre le moyen et le haut atlas là on est après le haut atlas pas loin de goulmina qu'ils ont vraiment la coloration typique de ceux que j'ai pu rencontrer à warzazat en fait c'est sur ma 6 qui ont plusieurs couleurs donc celui-là on voit bien il a deux couleurs avec simplement la nuque noire il n'a pas la tête entièrement noire comme ceux qui sont dans la zone où on va aller demain et ils ont la gorge en fait encore mouchetée pas la tête complètement noire donc là on voit bien la présence des hémipénis les pores fémoraux très développés de ce magnifique mâle uromastique alors la question que je me pose c'est est-ce qu'il faudrait qu'on en capture pas mal il faudrait continuer nos investigations c'est au niveau de la coloration parce que la chaîne de l'atlas en fait serait une barrière naturelle qui créerait justement ces deux types de coloration en tout cas je suis vraiment content et ils sont extraordinaires quoi c'est j'arrive pas à me lasser de ces animaux c'est vraiment magnifique il n'est pas content qu'on les prend on va le relâcher de toute façon vous avez vu un peu ce ce spécimen incroyable quoi on a on a un peu miséré pour l'attraper parce que en fait il se planquait tout le temps sous des gros cailloux et on est revenu plusieurs fois et puis à la fin il s'est planqué sous un petit caillou on est arrivé à l'attraper il est ressorté à chaque fois oui pépère on va te relâcher tu vas retourner dans tes beaux cailloux ce sera le premier romastique ce sera la forme que t'as pas c'est pas ce que j'élève j'en ai eu au départ allez on le relâche c'est parti allez il retourne directement vers son terrier ah il va directement vers son terrier ouais il court vite hein et donc là ben justement on va profiter de ça on va profiter de ça pour vous reparler de la notion de microclimat donc c'est ce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente c'est pas parce que les animaux vivent dans des conditions extrêmes qui sont forcément exposés à ces conditions là c'est à dire qu'ici peut y avoir des hivers très froids et des étés extrêmement chauds avec des périodes un peu intermédiaires et il s'expose pas forcément à ces températures là donc là pour illustrer ça par exemple on va prendre un relevé de température devant son terrier au sol vous voyez on a une température de 43 degrés donc aujourd'hui fait quand même assez frais et si maintenant on prend un relevé de température à l'intérieur du terrier donc là on ne peut pas rentrer très profond mais on est à 31 degrés et si on mettait une sonde beaucoup plus profonde je pense qu'on aurait des températures encore beaucoup plus fraîches vous voyez là j'ai rentré un peu plus le thermomètre on est déjà à 28 degrés tout ça pour vous dire que le lézard fouet de queue passe la plupart de son temps dans son terrier à des températures vraiment différentes du milieu extérieur c'est-à-dire qu'elles vont être beaucoup plus chaudes en hiver dans son terrier et beaucoup plus fraîches en été que les températures extérieures alors là il va sortir pour s'exposer au soleil, se réchauffer, partir en quête de nourriture là on est en pleine période de reproduction, les mâles sont très visibles ils vont a priori attirer les femelles qui vont partager le même terrier pendant quelques temps, le temps des accouplements puis après ils vont s'éloigner, ce sont des animaux qui sont généralement solitaires donc ça c'était juste pour illustrer sur le terrain la notion de microclimat le microclimat c'est ça, c'est pas parce qu'il fait extrêmement chaud dans le désert ou extrêmement froid qu'il faut exposer les animaux à ces températures là il faut leur donner la possibilité d'avoir des températures proches de leur microclimat ok on passe au UVB maintenant UV de 7,1 donc là c'est pas une journée très ensoleillée il y a quand même eu des nuages le ciel est un petit peu couvert alors en terme de microwatt par centimètre carré on est à 340 microwatt par centimètre carré bon c'est pas la mesure la plus importante ce qui nous importe c'est l'indice UV c'est à dire le pic dans lequel les animaux sont capables de synthétiser la vitamine D3 ce qui nous permet aussi de connaître la dangerosité du rayonnement donc là c'est quand même un indice UV élevé l'année dernière à la même période j'ai relevé jusqu'à des indices UV si je dis pas de bêtises de 14 et les animaux étaient encore dehors enfin pour les urombastiques c'est vraiment impressionnant C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà dans une zone à l'aise du Maroc où la faune est protégée et dans l'ordre de notre balade on a pu rencontrer un foison les lézards fouettes queues on a fait pas mal de vidéos avant C'est parti ! C'est parti ! On est, comme vous le voyez, on est dans le désert marocain, à l'est du Maroc. Donc volontairement, je ne vais pas vous donner la localisation. Parce que c'est un coin où il y a une faune qui est assez préservée avec beaucoup d'uromastix et d'autres lézards. Il y a quand même un commerce illégal assez important au Maroc pour alimenter le tourisme et aussi, malheureusement, le marché de la terrariophilie. Donc là, s'il y a eu des mouvements de caméra, c'est juste parce qu'Anna, il se fait attaquer par un gros insecte. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de l'uromastix nigriventris. Donc dans cette zone-là, il y a deux formes de coloration. Il y a une forme orange, orange-rouge. Alors là, c'est le matin, il est à peu près 10h. Il fait quand même encore assez frais. Au contact des cailloux, on a relevé une température de 32 degrés. À l'intérieur du terrier, là où on l'a pris, il faisait 22 degrés. On a un indice UV encore assez faible, autour de 6. 5. 5, autour de 5. Il va monter dans la journée. Hier, on avait vu à cette zone-là un indice UV autour de 9,6. Mais là, cette année, c'est assez particulier. Il y a eu un hiver très froid, avec de la neige et un printemps pas très clément. Ça ne fait que quelques jours qu'il commence à faire beau. Donc les animaux sortent. Ils sont assez abondants dans cette zone. Juste pour vous donner une idée, j'étais au même endroit l'année dernière. On avait relevé des indices UV de 14. Donc ce qui était vraiment très très élevé. En l'espace d'un quart d'heure, j'avais carrément été grillé. Je n'avais malheureusement pas mis de crème solaire. Je me suis transformé en crevette en moins d'un quart d'heure. En crevette bien cuite. Je vais vous parler de l'Uromastix nigriventris. C'est une espèce qui est présente au Maroc, en Algérie et aussi en Tunisie. C'est un lézard qui est strictement végétarien. On l'appelle aussi lézard fouet de queue. Donc là, comme vous pouvez voir dans son environnement, c'est un environnement de steppe. On appelle ça règue. C'est-à-dire que c'est assez désertique avec beaucoup de cailloux. C'est un sol qui n'est pas sableux. C'est une terre plutôt argileuse. Il peut creuser aisément des terriers. Donc en fait, il a un territoire qui est quand même assez large. On a pu les voir se déplacer entre différents terriers. Ils ont a priori un terrier principal et plusieurs terriers de secours en cas d'attaque. Donc ils sont sujets à la prédation, surtout des oiseaux de proie, style aigle. Là, les gens locaux ont vu souvent des aigles attaquer les uromastiques, c'est les consommer. Donc il a une vie qui est complètement adaptée à ce milieu-là. C'est assez étonnant. En fait, il est capable de vivre ici sans quasiment jamais boire, juste en récupérant l'eau présente dans les plantes. Donc au printemps, dans cette zone-là, il y a quand même des pluies qui sont parfois assez abondantes. Donc il peut rééquilibrer ses besoins hydriques à cette période-là. L'été est extrêmement chaud. Donc là, il va réduire un petit peu son activité. Il ne va pas sortir aux mêmes heures qu'au printemps. D'après les études, alors en Algérie, c'était les études de Greno. Il avait prouvé qu'il avait un mode de vie bimodal. C'est-à-dire qu'il allait sortir tôt le matin et plutôt en fin d'après-midi, au moment où les températures étaient plus clémentes. Parce qu'en été, il peut faire extrêmement chaud ici. Ça peut monter à 40-45 degrés sans aucun problème. Autre adaptation assez particulière à sa vie végétarienne, ça va être sa dentition. Là, c'est un uromastique sauvage, donc ils sont un petit peu plus belliqueux. Alors je ne sais pas si on peut le voir. Alors là, c'est un jaune, donc ça se voit moins. En fait, les deux dents sur la mâchoire inférieure sont écartées. Ça fait comme deux incisives. Et les deux incisives de la mâchoire supérieure se transforment en une espèce de bec qui fait comme une cisaille qui lui permet de découper. Vous voyez, on voit bien, claque. Et ça, c'est une adaptation très particulière. C'est rare en fait chez les reptiles que la dentition s'adapte à son mode d'alimentation. Donc du coup, vous voyez, ça fait comme une sorte de cisaille qui va lui permettre de couper les plantes sèches du désert. On va vous montrer sur la vidéo. Les plantes ici sont extrêmement rases et sèches parce que c'est un environnement assez hostile. Les plantes ont du mal à pousser en hauteur. D'une part, parce qu'il y a beaucoup de pâturage et d'autre part, parce qu'il y a des vents assez forts, une chaleur intense. Et les plantes sont vraiment rases, très épineuses pour supporter les agressions de tous les herbivores, entre les insectes, les uromastyx, les moutons, les dromadaires. Enfin, les plantes sont obligées vraiment de s'adapter à ce mode de vie très hostile. On est arrivé à attraper ce beau spécimen. Donc c'est un jeune mâle. On peut le voir, la présence des hémipénis sous le cloac. Alors, si je peux, je peux tenter de faire une éversion. Donc un peu à la manière des serpents. Voilà, vous voyez, on voit sortir l'hémipénis. Donc en fait, les lézards, comme tous les lézards, ils ont le pénis qui est coupé en deux parties. En fait, il peut servir soit de la moitié du pénis droit, soit de la moitié du pénis gauche. Il peut s'accoupler soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc là, on est au mois de mai, donc on a la période des accouplements. Alors, on n'a pas pu en filmer, mais c'est la période où les mâles se battent, en fait, entre eux. C'est assez impressionnant à voir. Et c'est aussi la période où on a des accouplements. Ce qu'on a pu voir, c'est que pendant la période de reproduction, mâles et femelles peuvent cohabiter ensemble. Les mâles sont extrêmement visibles dans cette zone. À chaque fois qu'on a réussi à attraper des individus, c'était principalement des mâles. À chaque fois qu'on a vu des individus, c'était en majorité des mâles. Les femelles sont plus discrètes. Les mâles sont assez visibles à cette période-là. Et après eux, ils sont sédentaires, c'est-à-dire qu'ils vivent près de leurs terriers pendant des années, ou de leurs terriers ou des terriers annexes pendant des années. Notre ami qui habite dans la région, en fait, a un mâle uromastique, ce qui est devant chez lui depuis 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus. Et il vit toujours au même endroit. On s'est aperçu qu'il y avait parfois d'autres mâles qui venaient essayer de lui piquer son terrier, donc il y avait des conflits. Et que des femelles venaient le visiter. Alors dans cette zone-là, on a aussi trouvé, juste à côté de ce spécimen-là, des juvéniles. Les juvéniles, parfois, cohabitent dans le terrier des adultes. Ça, c'est une observation assez étonnante qu'on a vue. L'année dernière, au même endroit, j'ai trouvé dans le même terrier un mâle, une femelle et un bébé. On a pris des photos, on les mettra sur la vidéo. Ça, c'est des observations que nous trouvons assez étonnantes. Ce qui est aussi assez étonnant, on n'a pas d'explication encore vraiment probante, c'est qu'en fait, la répartition, la densité de population sont très variables d'un kilomètre à un autre. Parfois, les densités de population sont très denses. Et parfois, elles sont très faibles, voire inexistantes. Alors peut-être, ça c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on développe. Peut-être est-ce dû à la présence de certaines espèces de plantes. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que quand on relâche nos Euromastix, même si on les relâche loin de leur terrier, en fait, ils vont soit tracer directement devant leur... Enfin, retrouver immédiatement leur terrier principal, soit aller se planquer directement dans un de leurs terriers secondaires. Parce que quand ils sortent, en fait, le matin, ils sortent le matin, ils se réchauffent, et puis ils partent en quête de nourriture, et aussi défendent leur territoire. On les voit faire des mouvements de tête lorsqu'ils voient un autre mâle. Ils se baladent, et au moindre danger, ils vont immédiatement se planquer dans un terrier, soit retourner rapidement dans leur terrier principal, ou soit s'ils se sont trop éloignés, dans un terrier de fortune, ou alors sous un caillou. Quand c'est sous un caillou, pour nous, c'est plus facile de les attraper, il suffit juste de lever le caillou et de le prendre. Mais ils sont souvent très très vifs, et ils sont extrêmement difficiles à capturer. En tout cas, c'est un lieu magique ici, où quelqu'un comme moi, passionné d'uromastix depuis longtemps, c'est une sorte de paradis. Le Graal. Le Graal, oui. En tout cas, ça nous en apprend beaucoup plus sur nos animaux, et on voit bien que c'est en captivité. En fait, quand on dit qu'on leur fait un grand terrarium, ça reste quand même très subjectif. Quand on voit, déjà, les uromastiques sont des animaux sédentaires. Quand on voit les territoires qu'ils ont, ça reste quand même assez impressionnant. Je suis un peu ému, je vous avoue, d'être là. Pour moi, c'est vraiment une grande chance de trouver encore des lieux comme ça préservés, où l'air pétophone est vraiment abondante. On a pu voir lors de ce voyage au Maroc des choses incroyables. Rien que le fait de voir dans cette zone-là, vous voyez, cette zone-là, qui est quand même dépouillée, on a vu un caméléon, un caméléon commun ici. On en avait trouvé dans d'autres zones, dans une palmerée, où c'était assez humide et dents, c'était pas très étonnant de voir des caméléons. Mais voir un caméléon ici, dans une zone comme ça, c'est incroyable. Une chose aussi assez incroyable, qu'on a vu avec un lézard fouet de queue, il y avait un grand arbuste très épineux de Ziphus. Quand on est passé en voiture sur la piste, il s'était accroché, il avait une patte accrochée à une épine du Ziphus. Malheureusement, j'ai pas fait la photo, parce que j'ai essayé de l'attraper tout de suite, pour voir si c'était un mâle ou une femelle. Et là, la chance qu'on a eue, c'est que c'était une femelle. On a vu très peu de femelles, en fait, parce qu'elles sont beaucoup plus discrètes que les mâles. Et là, c'était une femelle qu'on a sauvée, en fait, parce qu'elle était vraiment accrochée aux épines de cet arbuste. Elle arrivait pas à se défaire. Elle arrivait pas à se défaire. Et donc, elle était quand même montée assez haut dans l'arbuste. C'est assez étonnant. Et autre chose étonnante, c'est que les camélons ici, apparemment, vivent plutôt au sol. Les uroblastiques peuvent grimper. Les caméons, à chaque fois qu'on a discuté avec les gens du coin, ils les voient au sol, en fait. Râons en l'air, c'est assez incroyable. Peut-être parce qu'il y a plus d'ombre au sol, c'est plus facile de survivre. Il y a sûrement des choses comme ça. En tout cas, on se demande comment ils font pour survivre ici. Comment un caméleon peut vivre dans des conditions aussi extrêmes, aussi arides. Comme quoi, il faut remettre toujours en question les croyances qu'on a et les choses qu'on croit savoir. En tout cas, les caméons d'ici sont vraiment différents des caméons panthères qui vivent dans des zones beaucoup plus humides et elles ont des adaptations vraiment différentes. de la ville. Sous-titrage ST' 501 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 Il était loin lui, il était loin de son terrier lui Olivier est en train d'essayer d'aller voir où est-ce qu'il est rentré mais il y a tellement de terriers ici si on ne le voit pas rentrer c'est impossible de le retrouver bah oui il les a bouffés il n'y a pas de doute il les a mangés il a tout mangé on peut voir les quelques petits pétales encore il était à la base dans ce terrier mais il a hésité à y rentrer donc il y a peut-être quelqu'un d'autre bon alors là on va retrouver le cinquième terrier le mâle est sorti et il y a une femelle à côté de lui on va essayer de s'approcher comme avant voilà tout ce qu'il reste des fleurs ils ont bien mangé le terrier et là un bon gros terrier pour un petit couple on voulait savoir s'ils ont mangé est-ce que c'est une fleur qui est assez épineuse autour je ne sais pas si on peut voir mais très piquant très agréable d'ailleurs à cueillir c'est plus donné de la tête et hop ici c'est plus donné de la tête nous finissons ce voyage en apothéose en observant des uromastiques s'accoupler en milieu naturel c'est vraiment incroyable c'est la fin de matinée il fait encore un peu frais et là qu'est-ce qu'on voit plusieurs couples s'accoupler autour de nous et on a pu filmer et immortaliser cet instant et on a pu filmer et à la fin de 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 la fin alors c'est ainsi que se termine notre expérience avec les uromastiques donc on a pu voir des choses extraordinaires en milieu naturel comment ils se nourrissaient on a pu assister à des accouplements, à des parades on a pu voir différents types de coloration en fonction des régions en fait c'était vraiment génial on est vraiment content il y a encore des zones au Maroc où il n'y a pas de surpâturage où la faune et la flore est encore riche enfin c'était vraiment une super expérience on va revenir dans cette région là c'est déjà la deuxième fois que je viens là et c'est toujours aussi épatant on a encore pas mal de choses à découvrir sur ces animaux en milieu naturel donc je vous dis à bientôt j'espère que cette petite vidéo sur les arbres fouettes en milieu naturel vous a plu n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant et à bientôt sur notre chaîne ou dans notre magasin salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt